Aujourd'hui, nous sommes avec M. François Péperce. Bonjour. Bonjour Marion. Vous êtes président d'Habitat Humanisme Manche, créé en 2003. Pouvez-vous en quelques mots nous rappeler en quoi consiste cette association ? Cette association est une des 54 associations départementales qui couvrent 70 départements. C'est un mouvement national dont le siège au sein de la Fédération Habitat Humanisme est à Lyon. A été mis en place en 2009, donc une unité appelée l'Oasis pour les personnes handicapées mentales qui vieillissent. Alors, quel encadrement existe-t-il au sein de l'unité ? Alors actuellement, quotidiennement, ces personnes en situation de handicap mental vieillissante sont accompagnées par des professionnels de la maison de retraite de l'Hermitage. Et régulièrement, toutes les semaines, une équipe de bénévoles les accompagne dans des activités diverses, le loisir de travaux manuels. Et cette année, en particulier, ils ont réalisé un théâtre de marionnettes, le théâtre lui-même, le scénario sur le thème de Blanche-Neige et des Sept-Nains. Donc c'est vraiment très important, outre les soins de toutes ces activités qui sont mises en place. Complètement. C'est une volonté et c'est le cœur du métier d'habitat humaniste de conserver la socialisation de ces personnes qui sortent d'institutions et qui vivent leur retraite dans une entité spécialisée. Alors il y a également la maison Julie Postel, une maison relais, c'est bien ça ? Alors c'est une maison relais qui est en plein centre de Cherbourg, au 54 rue de la Bucaille. qui accueille 19 résidents. Actuellement, quelques appartements sont disponibles, puisque nous les accueillons sans contrainte de temps, mais la socialisation que l'on réussit à réaliser avec ces personnes-là leur permet de quitter, au bout d'un certain temps, par eux-mêmes, ces logements pour retourner dans du logement type HLM. Il faut savoir qu'il y a également un projet à venir, c'est bien ça ? Alors on a un projet important, puisqu'il s'agit d'une maison intergénérationnelle, c'est un projet qui est unique sur le département. Habitat Humanisme développe des projets innovants dans ce domaine pour réinventer le vivre-ensemble, intergénérationnel. Donc Habitat Humanisme a fait l'acquisition d'une propriété au MOPA, l'ancienne propriété tenue par les Sœurs Franciscaines, au sein d'un parc d'un hectare et demi. Et là nous allons créer effectivement 20 logements pour une trentaine de résidents, des personnes âgées isolées, des jeunes en difficulté, et des familles monoparentales, souvent de jeunes femmes avec de jeunes enfants. Alors du coup, on rappelle votre site internet, www.habitat-humanisme.org, également votre page Facebook, Habitat et Humanisme France, et le numéro de téléphone, donc le 02 33 94 73 17. Tout à fait. Nous sommes encore sur de nouveaux projets, et en particulier nous voulons nous ouvrir aux propriétaires solidaires qui disposeraient d'appartements qu'ils pourraient nous confier dans une démarche à caractère social pour des personnes en difficulté. Donc on se porte locataire de ces appartements, et on assure la pérennité de l'appartement en soulouant et accompagnant des résidents en difficulté. C'est une formule qui permet d'accueillir aussi des personnes en grande difficulté et de les accompagner pour la réinsertion sociale. Il y a des dons qui sont importants pour subvenir à tous ces besoins ? Alors oui, effectivement, pour tous nos projets, nos activités, nous avons besoin de subsides, et nous sommes prêts à accueillir toute forme de dons, de lègues pour nous aider et nous soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !